Amed, il y a eu Paris FC samedi, il y a Bordeaux mardi, il y a Bastia samedi. Comment on gère une semaine à trois matchs ? On prend les matchs les uns après les autres. C'est toujours le match qui vient le plus important. Donc là, le plus important c'est Bordeaux demain. On est focalisé à 100% sur ce match qui est très important parce que c'est un match qui est susceptible de ramener des points. Paris FC c'était une qualif, c'était très important. Et là, c'est un match qui doit nous ramener des points. C'est un match charnière parce que c'est une équipe qui n'est pas très bien classée ? Tous les matchs sont des matchs charnières dans la situation dans laquelle on est. C'est un match très important comme le sera celui de Bastia samedi. Ce qui m'importe c'est de bien le préparer. Les joueurs l'ont bien préparé et ils sont prêts pour aller livrer une belle prestation face à Bordeaux. Le fait d'avoir gagné samedi, ça libère mentalement ? Et dans la préparation, est-ce que c'est plus facile ? C'est toujours plus facile quand on gagne les matchs. Je dis qu'on récupère beaucoup plus vite, on gère plus facilement les bobos, les pépins, les soucis. On se dit plus facilement les choses quand on a gagné. Donc c'est toujours la victoire pour un sportif de haut niveau. C'est toujours des conditions de travail qui sont meilleures. Maintenant qu'elle libère, j'espère qu'elle a libéré les joueurs dans leur tête. C'était important pour eux de valider le fait que cette année on a gagné à domicile, gagné chez nous au stade Juéno. C'est très important. Et puis voilà, lancer une dynamique positive. Ce qu'on cherchait à faire sur ce début de saison. Le contenu n'avait pas trop mal contre Amiens. Là, le contenu a été validé par un résultat. Demain, il faudra avoir le contenu et le résultat à Bordeaux. C'est une équipe qui n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Qu'est-ce que tu penses du début de saison des joueurs ? Je pense que c'est une équipe qui n'est pas à sa place. Quand on voit la qualité de l'effectif, quand on voit la qualité de jeu qu'elle produit dernièrement, il ne faut pas se faire leurrer par le classement. On va jouer une très belle équipe de Bordeaux demain. A nous de hausser notre niveau de jeu pour espérer ramener des points de ce déplacement. Un message pour les supporters qui pourraient penser que 11 points, c'est beaucoup trop, ça va être trop compliqué. Qu'est-ce que tu as envie de le remettre ? Non, il faut y croire. Aujourd'hui, nous, on est là pour enclencher une dynamique. Je sais que ça va vite. La victoire à trois points, ça peut aller très, très vite. Il faut faire les choses dans l'ordre. Je pense qu'il faut enclencher une bonne dynamique. On a réussi à le faire avec ce match de Paris FC. Maintenant, il faut confirmer à Bordeaux. Mais on fera les comptes au 18 mai. Je pense qu'aujourd'hui, il faut y aller match par match et rester focalisé sur le prochain. Amel, un petit point sur le groupe qui est là, qui est absent ? On a quasiment tout le monde qui est disponible, à part le jeune Yassina Wari, qui est toujours lui en réathlétisation. J'ai le groupe au complet à ma disposition. Donc, des bons problèmes pour moi. On va avoir du choix. On va avoir du choix. Donc, c'est bien. On va essayer de faire les bons choix pour emmener les joueurs qui vont nous servir à ramener des points contre Bordeaux. mais la vie de groupe, il y a encore un match samedi et on a la chance d'avoir tout le monde sur le pont. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Alain.